le diagramme potentiel pH simplifié du nickel avec la concentration de tracé en élément de nickel c'est 10 à la puissance moins de 3 donc quand on ressemble le diagramme on va utiliser les frontières que nous avons donc nous avons 4 frontières et on va utiliser les valeurs d'alouement d'aymen mais on va utiliser le diagramme c'est à dire les expressions des potentiels et qu'on nous donne le diagramme donc je vais voir E de la frontière 1 donc E de la frontière 1 correspondant à le couple nickel du plus nickel égale donc je vais voir elle est indépendante de pH égale c'est moins 0,34 volts par rapport à l'électrode normale à hydrogène d'accord je vais voir E de la frontière 2 E de la frontière 2 correspondant à le couple N E correspondant à le couple N E au 2 ou bien pour degré d'oxydation plus 2 correspondant à le couple N E au H de N E d'accord c'est E du couple N E au H de N E donc je vais voir la valeur d'ayousedégal c'est . он moins 0,06 pH et elle dépend du pH d'accord avec une pente négative de moins 0,06. Et de la frontière 3 pour les systèmes de degrés d'oxydation plus 4 plus 2 correspondant à pH était inférieur à pH de précipitation. C'est E de couple NO2, NE de plus, donc la valeur Lichbarna c'est 1,68 moins 0,12 pH, d'accord? Alors, elle reste E de la frontière 4, égale, c'est E du couple NEOH2, le couple NEOH2, égale, c'est 1,23 moins 0,06 pH, voilà, donc là-bas, on a les expressions, il y a les frontières Lichbarna. Donc, d'abord, on va dire, heureusement, le diagramme potentiel pH de Nickel. Donc, il y a, c'est un diagramme bidimensionnel, d'accord? L'axe des Y, on exprime le potentiel, d'accord? Le potentiel E en volts et l'axe des X, on exprime le pH, d'accord? Le pH, sans unité. Donc, on va faire une allure, c'est-à-dire, une allure, ça fait, donc, on va faire un diagramme, d'accord? Mais, le pH, c'est un rote de l'eau. Donc, on a les ordonnées à l'origine, d'accord? Qui ont les moins 0,34, jusqu'à 1,86. Donc, on a fait un calcul, donc, c'est 0, par exemple, d'accord? On va dire, 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 c'est 4, par exemple, on va dire 1, d'accord? D'accord? Voilà. Donc, on va dire, on va dire, c'est 0,5, 1, 1,5, 2, d'accord? Et 1,3, aussi, on va dire, il faut ça. Donc, on va dire, par exemple, on va dire, c'est 0,5, 1, 1,5, 2, d'accord? Donc, puis, on va dire, on va dire, c'est les valeurs négatives, de la même façon, c'est, voilà, donc, c'est moins 0, donc, c'est moins 0, par exemple, moins 0,5, moins 1, et moins 1,5. Et pour les valeurs de pH, donc, c'est très important, parce qu'un des pH de précipitation, les ions NiD+, se commencent à précipiter à partir de la valeur de pH 7, donc, de la même façon, 1 cm, correspondant à l'unité de pH. Mais bien, on va dire, on va dire, les axes de potentiel, 1 cm, correspondant à 0,0, par exemple, 0,5 volt, 0,5 volt, voilà. Donc, on va dire, l'échelle, donc, ici, pH égale à 1, pH à 2, 3, 4, etc., 5, pH 6, pH 7, pH 8, et pH 9, etc., Donc, les valeurs de pH acides et les valeurs de pH négatives. Donc, on va commencer par E de la frontière 1. Donc, E de la frontière 1 égale, c'est moins 0,34, il est indépendant de pH. Donc, Rajini, c'est une droite, d'accord, c'est une droite, il est indépendant de pH, droite parallèle à l'axe de pH. Donc, Rajini, c'est une droite parallèle à l'axe de pH. Donc, Rajini, c'est une droite parallèle à l'axe de pH. Mais, on va dire, dans le cas, pour pH, ces valeurs pour pH, d'accord, pour système de gré d'oxydation, plus 2, 0. Mais, on va dire, pour pH, plus 4, plus 4, plus 2. Mais, on va dire, pour pH, cette valeur de la frontière 1, pour pH, est inférieure à pH de précipitation. Elle dit, pour pH, supérieure à pH de précipitation. Elle dit, pH est inférieure à pH de précipitation. Elle dit, pH supérieure à pH de précipitation. Donc, le pH de précipitation, c'est 7,5. Donc, 7,5, il est dit, donc, c'est pH de précipitation. Donc, pour le couple, c'est-à-dire, pour le couple, Ni de plus Ni, la valeur, c'est moins 0, 34. Le système de gré d'oxydation, plus 2, 0. Et, pour pH, est inférieure à pH de précipitation. Donc, à genus, c'est une droite. La valeur de pH est inférieure à pH de précipitation. Donc, la valeur de pH est inférieure à pH de précipitation. Donc, c'est une droite parallèle à l'axe des pH. Mais, pour la valeur de pH supérieure à pH de précipitation, on va dire, c'est-à-dire, on va dire, c'est le couple Ni de plus Ni. Mais, donc, on a tracé Ni de plus Ni. Donc, il reste les trois frontières. Donc, les 3 frontières sont dépendantes de pH. Mais, donc, en 12, E de la frontière 2. E de la frontière 2, pour le couple Ni ou H2 Ni. Donc, c'est 0,11 moins 0,06 pH. Et pour pH, supérieur à pH de précipitation. Donc, pour pH supérieur à pH de précipitation, c'est-à-dire, on va dire, c'est le domaine. C'est-à-dire, on va dire, c'est le domaine, c'est le domaine à droite. Mais, c'est-à-dire, avec l'ordonie à l'origine, c'est 0,11. L'ordonie à l'origine, c'est 0,11. C'est-à-dire, c'est une droite de pointe négative. Mais, c'est-à-dire, 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 c'est 1, d'accord ? 0,11. Donc, il y a, c'est 0,25. Le milieu, il y a 0,25 et 0. Donc, il y a la valeur. Donc, il y a, c'est 0,25. Il y a, par exemple, C'est-à-dire, c'est 0,11. Mais, c'est-à-dire, 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 chaque centimètre correspondant à quelle unité de pH soit ou la jauge, la valeur de potentiel, neuf-ce-ci. Mais, c'est-à-dire, à partir de pH supérieur à pH de précipitation, il y a une droite de pointe moins 0,06. C'est-à-dire, c'est-à-dire, une droite avec la pente, c'est moins 0,06. Mais, c'est-à-dire, la donnée à l'origine, donc, on a trouvé un projet à rendre la donnée à l'origine, c'est 0,11. Voilà. Donc, c'est-à-dire, 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 une droite correspondant à E de la frontière 2. Mais, c'est-à-dire, c'est-à-dire, d'une droite nulle. Mais, c'est-à-dire, 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 d'une droite nulle. La pandiella, c'est nul. Donc, elle dit, c'est E de la frontière. Elle dénotera E de la frontière 1. Ou elle dit, c'est E de la frontière 2. Donc, elle reste E de la frontière 3 et E de la frontière 4. Donc, E de la frontière 3 correspondant à le couple N et O2, N et 2+. Et pour pH, c'est inférieur à pH de précipitation. C'est-à-dire, elle confondit le domaine. Il y a degré d'oxydation, plus 4, plus 2. Donc, elle dit, il y a plus de 0. Donc, d'abord, elle dénotera E degré d'oxydation. Automatiquement, elle dénotera E de la frontière. Mais elle dit, l'eau est donnée à l'origine, c'est 1. Et la pente, c'est 0.12. Donc, elle dit, c'est 1.52. La moitié, c'est 1.57. C'est 1.75, c'est 1.75, c'est 1.68. Donc, elle dit, par exemple, 1.68. C'est bien. Avec une pente, c'est 0.12. Donc, 0.12, c'est la pente, c'est la pente. C'est-à-dire, c'est la pente, c'est la pente, c'est la pente, c'est la pente, c'est la pente. Mais, pour valeur de pH, c'est inférieur à pH de précipitation. D'accord? Pour valeur, c'est inférieur à pH de précipitation. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc, on va resserrer la pente, c'est la pente, c'est la pente. Donc, c'est la pente, c'est la pente, c'est la pente. D'accord? Mais, elles dépendent du pH. Ce que nous avons dit, c'est 1 et du plus 1 et de l'OH2. C'est-à-dire, après avoir fait chaque élément, c'est-à-dire que chaque élément domaine de l'eau, on va avoir fait la ligne verticale. Donc, elle reste une seule pente, ou bien une seule droite. C'est E de la frontière 4. Donc, E de la frontière 4, correspondant à le couple NO2 et NH2. Avec l'ordonnée à l'origine, c'est 1 et 2. Et pour pH, c'est supérieur à pH de précipitation. C'est-à-dire, c'est-à-dire que j'ai. Avec l'ordonnée à l'origine, c'est 1 et 2. Donc, 1 et 2. C'est la moitié entre 1,5 et 1. Donc, c'est 1,23. C'est bien. Donc, je vais faire un deuxième deuxième droit. Donc, c'est 1,23. Si je vais prendre le point de vue ici, c'est-à-dire que je vais prendre le point de vue. Donc, je vais prendre le point de vue. C'est-à-dire que je vais prendre une translation. C'est bien. Donc, c'est la deuxième, c'est la quatrième droite, correspondant à E de couple NIO2, NIOH2. Donc, c'est E de la frontière, E de la frontière 4. Voilà, donc, un simple diagramme potentiel de l'unique. Tout simplement, ce n'est pas, c'est-à-dire que les données de Jouart rejouent en forme d'un diagramme. Mais bien, donc, elles restent, là, les espèces prédominantes, c'est-à-dire que chaque espèce fait un emblou. Donc, là, pour E de la frontière 1, correspondant à E de couple NIO2, NIO2, NIO2. Automatiquement, j'ai remplacé NIO2, NIO2. Pourquoi ? C'est-à-dire, dès qu'on a donné le diagramme, le couple, c'est OXRED, NIO2, 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 correspondant à quel couple ? C'est le couple NIO2, NIO2, donc c'est NIO2, OXRED. Pour E de la frontière 3, par exemple, correspondant à le couple NIO2, NIO2, OXRED. C'est NIO2, 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 NIO2. Pour E de la frontière 2, E de la frontière 2, correspondant à le couple NIOH2, NIOXRED. Donc, c'est NIOH2, NIO, déjà, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est le domaine du nickel solide, d'accord ? Mais bien, il reste pour E de la frontière 4, de la même façon, correspondant à le couple NIO2, NIOH2, OXRED. C'est NIO2, 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 NIOH2, pour être sûr que c'est vrai. Donc, ça va pour le pointe. Vous pouvez faire des points. Donc, c'est le domaine du nickel. On va faire deux éléments qui ont 2 degrés d'oxidation. Donc, le nickel, c'est 2, et NIOH2, c'est le nickel qui ont 2 degrés d'oxidation plus 2. Voilà. Donc, c'est le diagramme potentiel pH du nickel. Donc, c'est le diagramme potentiel pH du nickel. D'accord? Le diagramme potentiel pH du nickel avec une concentration de 10 à la puissance moins 3. Donc, si par exemple, nous avons la concentration de tracé, le diagramme potentiel est neutre, mais avec une translation. C'est-à-dire, par exemple, que cette pente, cette droite, il va falloir un peu ou bien il va falloir. D'accord? Le diagramme potentiel pH du nickel, c'est-à-dire que le diagramme potentiel est neutre pour une concentration différente de la concentration de tracé 10 à la puissance moins 3. Et bon courage!